Merci déjà, merci pour cette disponibilité que vous nous accordez. Et il est évident que l'Afrique entière sait les plaies qui nous ont justement frappés. Et quand on a la douleur, on sait tous évidemment d'où est partie la frappe ou la violence qui nous a blessés et qui nous a ouvert nos cœurs. Et depuis un moment donné, aucun d'entre nous n'ignore que nous sommes engagés dans une lutte véritablement pour la libération de notre mère patrie l'Afrique. Et cette lutte des libérations implique notamment une dimension telle qu'inscrit d'ailleurs, je dirais, dans le point 13 de notre manifeste, il est inscrit justement cet aspect de la réparation. Et dans cet aspect de la réparation, nous avons étalé cette réparation en 7 points ou 6 points. Il y a notamment la réparation sur le plan juridique, la réparation sur le plan financier, sur le plan économique, une réparation politique, une réparation morale. D'où les nations occidentales doivent restituer en faits et gestes ce qui s'est passé. Dire la vérité aux Africains et aux Afro-descendants, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période. Il y a notamment cet aspect juridique qui nous dit la nécessité aujourd'hui de mettre en place des documents juridiques des hauts portés internationaux qui justement doivent déclarer, si j'ose dire, l'Erasia négrière et l'ensemble de toutes ces violences commises contre notre peuple comme des crimes et des génocides contre l'humanité. Et interdire ceux qui l'ont fait de ne plus aller dans ces sens. Il y a cette vérité, cette réparation financière. Et dans la réparation financière, justement, c'est là qu'on comprendra la deuxième partie de notre action. Parce que la première partie est que nous sommes allés justement récupérer ce qui nous appartient. C'est ce qui nous appartient parce qu'on sait, tout Africain sait, de 1880 en 1960, le patrimoine culturel, spirituel, intellectuel de l'Afrique a été pillé. Ces patrimoines, c'était, si vous voulez, le socle même de la concorde, de la paix, de la quiétude, de la sérénité dans l'ensemble de nos sociétés. Et une fois que ces objets, comme on l'appelle aujourd'hui, ces entités ont été pillées, ravagées, c'est le déséquilibre total au sein de nos sociétés. C'est le déséquilibre total au sein de nos familles. Donc notre démarche était dans une première approche de chercher à aller justement récupérer ce qui nous appartient. Je rappelle qu'il y a quelques temps, le président de la République française, en exercice, a mis en place une commission. Une commission qui, en réalité, était censée trouver les voies et moyens pour pouvoir restituer, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il en était dans leur esprit, restituer ou engager une discussion avec l'Afrique. Ce qui nous a choqués, c'est que les voleurs qui détiennent nos biens se permettent lui-même encore de mettre une commission en place, sans l'Afrique, sans les Africains, de décider par lui-même, et quand j'ai dit par lui-même, c'est-à-dire avec ses agents, ses commissionnaires, parce que ceux qui ont travaillé dans cette commission en question, et qui ont décidé de restituer à l'Afrique 40 000 pièces qui se trouvent au sein du musée de Quai Branly. Parce que je rappelle que le musée de Quai Branly, jusque-là, par rapport à ce qui a été répertorié officiellement, contient 90 000 pièces en provenance de l'Afrique dite subsaharienne. Et Emmanuel Macron décide, à travers sa commission, qu'ils vont restituer 40 000 pièces. Donc, quitte à lui de décider s'il va suivre ses recommandations ou pas. Mais c'est ça qui nous a encore plus choqués, et qui a poussé, si vous voulez, précipité simplement cette action qui était déjà une action qui doit être menée, qui devait être menée depuis déjà de lustre temps. Et Emmanuel Macron, par cette décision immature et provocatrice, a voulu justement nous pousser encore dans l'action. Il décide que nous allons restituer 40 000, et non pas 50 000. De quel droit décide-t-il déjà qu'il va restituer 40 000 ? Et parmi les 40 000 pièces, quelles sont les pièces que lui, il a estimées, qui sont à restituer à l'Afrique ? Et quelles sont les pièces que l'Afrique ne doit pas reprendre en ce moment ? Donc, voilà aisement l'ensemble de ces éléments qui, aujourd'hui, a décidé de notre action pour aller au musée de Quai Branly et récupérer, si vous voulez, parce que je précise, nous ne sommes pas allés là-bas pour aller demander la restitution de nos œuvres ou de nos entités culturelles. Nous sommes allés récupérer. C'était justement l'action qui a été posée, parce que nous étions dans la récupération, et nous sommes dans la phase de la récupération de nos biens et de notre patrimoine. Notre patrimoine, on aura le temps peut-être dans les jours à venir d'expliquer tous ces patrimoines africains que nous voulons récupérer aux mains de l'Occident, prévaricateurs et voleurs. Tous les Africains doivent être à la fois fiers et doivent se sentir interpellés par l'acte qui a été posé. Cette interpellation qui doit leur pousser, aujourd'hui, à prendre des dispositions qu'il faut pour qu'ensemble, nous allons récupérer ce qui nous a été injustement pris. Ce qui nous a été injustement pris parce que nous avons fait ce que tout le monde devait faire et que tout le monde est capable de faire, justement parce qu'en ce moment-là, c'est nous qui étions là. Et nous avons porté la voix, non seulement de ces Africains qui sont vivants et africaines qui sont vivantes, mais aussi de ces Africains et africaines qui viendront dans les jours à venir. Mais aussi de ces Africains et africaines qui sont passés, nos prédécesseurs qui, avant nous, ont mené ces combats. Ces combats, rappelez-vous sur le plan diplomatique, le président Mouboutou est allé le 4 octobre 1973 sur la tribune de l'Organisation des Nations Unies pour demander à travers une résolution, qu'une résolution soit votée pour que tout ce qui est œuvre d'art et tout ce qui est patrimoine culturel de l'Afrique nous soit restitué. Cette résolution n'a jamais vu le jour. Beaucoup de dirigeants africains ont entamé des négociations, des discussions sur le plan diplomatique, sur le plan politique. Ça n'a jamais abouti. Alors nous, nous avons estimé que c'était une insulte encore d'aller dans ce sens. Pourquoi ? Parce que nous estimons qu'on n'a pas à demander l'autorisation et la permission à un voleur qui nous a volés. Lorsque quelqu'un vient chez nous, en notre absence, vole, pille, tue et prend nos biens, lorsqu'on nous dit qu'il y a vos biens, il se trouve dans tel lieu. On doit aller les récupérer et affronter les voleurs s'ils s'entêtent pour pouvoir les garder. C'est cette démarche-là dans laquelle nous nous sommes inscrits. Aller auprès du voleur, récupérer ces choses-là et les ramener à la maison. Et tout Africain et Africaine, partout où il se sent aujourd'hui, c'est un appel, je dirais, de fraternité, un appel de dignité, un appel à l'unité pour que chacune et chacun se joigne à nous aujourd'hui. Que nous puissions ensemble aller récupérer ce qui nous appartient. Partout où vous êtes, surtout dans l'hémisphère occidental, commençant par Paris où nous avons commencé, jusqu'à Washington, New York, passant par Bruxelles, passant par Madrid, passant par Lisbonne, passant par Berlin, passant par Londres et de partout. Et justement, cette action doit permettre aussi au peuple de l'Asie de venir récupérer leur patrimoine, au peuple de l'Océanie, au peuple des Amériques de venir récupérer leur patrimoine. Et c'est dans cet esprit et dans cette démarche-là que nous nous sommes inscrits pour justement récupérer ce qui nous appartient. Première question, c'est qu'avant que ces œuvres-là et tous ces patrimoines intellectuels-là n'arrivent en Europe, ça s'est trouvé où ? En Afrique. Il y a parmi ces pièces-là des pièces qui datent de l'an 1400, 1500, 1600. C'est-à-dire qu'il y a des pièces qui ont, je dirais, 500 ans de vie, 300 ans de vie, 200 ans de vie. Aux mains de l'Occident, ça ne fait que 200 ans qu'ils les ont. Bon, pour qu'ils viennent eux trouver des pièces qui datent de plus de 300 ans, de plus de 100 ans, d'un siècle, comment nous avons fait pour conserver cela ? Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, il y a aujourd'hui en Afrique, dans l'ensemble de toute l'Afrique subsaharienne, près de 500 musées. Donc il y a justement des infrastructures aujourd'hui culturelles capables de pouvoir protéger ces œuvres-là. Donc ça, c'est un faux fouillant. Et troisièmement, lorsque nous demandons la restitution de nos biens, nous demandons aussi la réparation financière, c'est-à-dire tout l'argent qu'ils ont amassé derrière ces œuvres-là. Je vous rappelle que lorsque nous étions au musée des quais Branly, le droit d'entrée s'est fixé à 9 euros. Le droit d'entrée est à 9 euros par rapport à la situation du Covid-19, la pandémie du Covid-19, parce qu'ils ont baissé le prix. Habituellement, le droit d'entrée, c'est 15 euros et 12 euros au musée des quais Branly. Alors faites les calculs. Je pense que pour l'année 2014 ou 2013, la recette du musée des quais Branly était approximativement à hauteur de 8,9 millions d'euros. Alors faites les calculs par rapport aux années, aux différentes années, combien ils ont amassé. Donc cet argent qu'ils vont nous restituer, cet argent nous permettra justement aussi de consolider les infrastructures qui existent déjà et d'en construire de ce qui n'existe pas pour que nous puissions justement le conserver. J'ai dit bien, je précise, le conserver pour un laps de temps, afin de permettre aux sociétés africaines de se réapproprier ces œuvres-là. Parce que quand ces œuvres-là répartiront en Afrique, ça ne restera pas dans des musées. Nous allons les conserver dans ces milieux-là pour un petit moment. Et ensuite, il faut, si vous voulez, favoriser leur réintégration dans la société. Il faut que ça reprenne vie, c'est-à-dire aux différents de nos associations, aux différents de nos organisations et groupements politiques, culturels, associatifs, et que les communautés, les villages se réapproprient de nouveau avec l'expertise de la plupart des historiens et des scientifiques africains qui vont accompagner, si vous voulez, la réintégration de ces œuvres au sein des sociétés africaines. Voilà la démarche dans laquelle nous sommes inscrits. Il y a deux choses. D'abord, je réponds sur la question de la légitimité. J'aimerais rappeler une chose. Ces œuvres d'art ont été pillées, toutes ces entités-là ont été pillées entre 1880 et 1960. De 1880 à 1960, il n'y avait aucun État, aucun pays africain. C'était des territoires détruits, justement. Là, cette période-là, si vous voulez, les spécialistes, elles appellent l'hypercolonialisme. Pourquoi ? Parce que le royaume, les entités telles que le royaume, des empires, venaient d'être détruites. Et en ce moment-là, il n'y avait plus rien. L'Afrique vaguait comme ça, divaguait. Il n'y avait plus de structure qui gérait l'Afrique. Donc, c'était le marché où tout le monde pouvait s'y servir. Première deux choses. Deuxième deux choses. Il y a parmi ces œuvres-là, des œuvres qui appartiennent au clan, aux familles, aux tribus. D'ailleurs, vous remarquerez dans ces pièces-là, moi, j'ai retrouvé ce qu'on appelle, en fait, c'était ce qu'on appelle les kivemba. Il y a un bonhomme, assis, tailleur, et les mains allongées. C'est-à-dire qu'on dit souvent à Kikongo, qui a la moque au fond du zinkata. C'est-à-dire, étale tes mains et assis tailleur. Je suis disponible pour le peuple et je suis disponible pour les autorités. Ces patrimonnes appartiennent à la lignée des tomba-vema. Ça n'appartient ni à l'État congolais, ni au pays. Mais appartiennent, justement, à, si vous voulez, à la tribu de tomba-vema. Donc, il y a des clans, des familles, des lignées qui sont propriétaires de ces avoirs. Même quand ces œuvres-là vont revenir en Afrique. Justement, les clans, les familles vont s'asseoir, les groupements, c'est-à-dire culturels. Par exemple, je dirais l'association de tel peuple, le groupement de tel peuple, qui vont s'asseoir avec des autorités étatiques des différents États et pays africains pour discuter de l'avenir de ces œuvres-là. Qu'est-ce qu'on fera et comment on va procéder ? Donc, il y a cette légitimité. La deuxième légitimité, c'est une légitimité, je dirais, juridique sur le plan international. Notamment, il y a différents instruments juridiques qui nous permettent à nous de veiller, d'abord, de disposer de nous-mêmes. Disposer de nous-mêmes, pourquoi ? Parce que tous ces avoirs-là, en tant que peuple, nous avons le droit de disposer de nos richesses, de disposer de nos avoirs et de disposer de nos biens. Première des choses. Et deuxième des choses, en tant que communauté, notre destin est lié aussi avec, si vous voulez, notre patrimoine et notre richesse. Et c'est à nous, et il ne revient qu'à nous, de décider à qui nous confions la garde de nos richesses. Une forme encore de légitimité, cette légitimité est, si vous voulez, politique, depuis que les nations africaines ont accédé à leur souveraineté, comme vous énumérez à leur indépendance, il est tout à fait logique, d'abord, sur le plan moral, sur le plan de l'éthique et sur le plan du respect du droit international et du respect des droits des peuples, qui sont les nations occidentales et européennes, de même, avant même que l'on ne fasse la démarche, de même, qu'ils puissent avoir la noblesse et l'élégance, si vous voulez, politique et diplomatique, de bien vouloir restituer ces biens. Et enfin, notre légitimité, nous l'attirons, de ces combats pour lesquels nous sommes engagés. Nous avons repris les flambeaux de nos prédécesseurs. Parce que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas simplement nous qui commençons, c'est parce qu'avant nous, il y a eu tous ces dignes fils d'Afrique et toutes ces dignes filles qui, avant nous, ont commencé ces combats, qui ont crié haut et fort la restitution de nos œuvres d'art. Je vais vous citer ici la démarche entreprise par le président Mobutu. Je vous citerai énormément de présidents de Sankara Lumumba. Je vous citerai Simon Kimbangu. Je vous citerai tant de figures africaines de Marcus Garvey, tant de figures africaines et de la diaspora, qui, ensemble, ont commencé ces combats. Et nous, nous sommes venus après eux. Cette légitimité vient du fait que nous reprenons le combat de nos prédécesseurs. Donc, voilà à notre humble avis. Et en tant que citoyens du monde, nous sommes aussi là pour veiller à ce que justice soit faite. Et cette justice, parce que le peuple d'Afrique a été privé de ses biens de manière injuste. Il y a eu des crimes, des génocides. Parce que ça, c'est la seconde étape. Ces œuvres d'art-là démontrent simplement qu'il y a eu crime et génocides. Ce sont, si vous voulez, des pièces à conviction qui démontrent qu'il y a eu crime et génocides vis-à-vis du peuple africain pour leur déposséder de ses biens. Donc, voilà tout cet ensemble de légitimités dont nous disposons pour justement aller. Et il y a la légitimité populaire, vous n'avez qu'à remarquer, comment est-ce que le peuple africain de partout, dans tous les quatre coins du monde et de l'univers, ont salué vivement cette action d'aller aujourd'hui récupérer ce qui nous appartient. Les présidents africains ont souvent un manque total de dignité dans leur comportement. Je réitère encore qu'on ne demande pas à un voleur le doigt et l'autorisation d'aller récupérer ce qui vous appartient. Et c'est le contraire, c'est ce que font les dirigeants africains. Donc, nous, nous sommes allés les récupérer. Nous étions, l'acte était symbolique. Et nous, nous étions, si vous voulez, l'infine minorité de ceux qui sont venus porter la voix d'une grande majorité. Parce que nous étions là comme des porte-parole, si vous voulez, ou les portes-étendards d'une volonté enfouie dans chacune des Africaines et dans chaque Africain. Et ce peuple africain doit comprendre que nous ne serons victorieux que lorsque la grande majorité va se joindre à nous et se serrer les coudes avec nous, nous soutenir sur le plan juridique, nous soutenir sur tous les plans, être avec nous, moralement, physiquement, pour qu'ensemble, nous rentrons dans la bataille. Parce que lorsque Simo Kimbangu avait crié, c'est Simo Kimbangu qui avait crié. Mais c'est le peuple qui portait la volonté qu'avait exprimé Simo Kimbangu. Lorsque Dutsiboukman avait crié, c'est Dutsiboukman qui avait crié. Lorsque Oumniobé avait crié, c'est Oumniobé qui avait crié. Lorsque Thomas Sakara avait crié, c'est Thomas Sakara qui avait crié. Mais c'était la volonté et, si vous voulez, les aspirations profondes de l'ensemble de notre peuple. Et ces peuples-là doivent se mobiliser de manière unanime pour qu'ensemble, nous puissions aller dans ce sens pour que, justement, leurs craintes ne deviennent pas réalités. Qu'aucun d'entre nous ne puisse perdre sa vie, qu'aucun d'entre nous ne puisse tomber sûrement avec leur appui à tous et que chacun s'associe à nous, nous irons tellement loin. Et il y a aussi un point qu'il faut soulever, c'est un point stratégique. Lorsque nous allons dans un musée, dans un endroit pareil, si nous étions à 50, à 10, à 20, croyez-moi, il allait être difficile pour poser cet axe. On aurait pu même nous empêcher de rentrer parce qu'il serait facile de décerner, justement, qu'est-ce que nous sommes venus faire. Donc il était discuté de façon assez stratégique pour que nous puissions rentrer et poser cet axe. Ça, c'est notre bien et c'est notre patrimoine. Je le ramène à la maison. Vous êtes des voleurs. La scène se déroule à l'intérieur du Quai Branly. Des activistes africains viennent de décrocher un poteau funéraire du 19e siècle provenant de la tribu Bari, dans le centre-est de l'Afrique. Quelques minutes plus tôt, ils expliquent leurs gestes. Vous verrez à l'entrée de ces musées, il y a des noms. Ces noms-là, c'est le nom de colonisateurs qui ont pillé toutes ces œuvres d'art qui sont ici. Ça a été pillé entre 1880 et 1960. Donc sous la colonisation, l'Afrique a été dépossédée et toutes ces richesses. Une action symbolique derrière laquelle se trouve la question sensible de la restitution du patrimoine africain. D'après les experts, 80 % des œuvres d'art africaines se trouvent aujourd'hui hors du continent et notamment en France, où près de 90 000 pièces seraient répertoriées dans les musées, dont 70 000 rien qu'au Quai Branly. Le ministère français de la Culture a réagi dans un communiqué. Franck Riester condamne avec la plus grande fermeté ces actes qui portent atteinte au patrimoine. Si le débat sur les restitutions d'œuvres issues du continent africain est parfaitement légitime, il ne sera en aucun cas justifié ce type d'action. Finalement, les activistes ne franchiront pas les portes du musée. Arrêtés par la police, ils seront libérés à l'issue de leur garde à vue, mais restent placés sous contrôle judiciaire. Ils passeront fin septembre devant le tribunal correctionnel pour tentative de vol en réunion d'un objet mobilier classé. Sous-titrage ST' 501